Bon, donc, c'est parti. Voilà, ça y est, Starbucks, tu me dis ? Ouais, c'est bon. Donc, je reprends, les glaces ou les sorbets. Donc, je pense que vous avez gagné le début. Vous avez compris le début. On maigrit plus vite quand il fait chaud à cette période de l'année. Un, parce qu'il y a des aliments différents à notre disposition. Donc, ça, c'est clair. Deux, parce qu'on a moins faim, il y a une réduction de l'appétit. Et troisièmement, parce qu'on est plus actif, parce qu'on ne se réfugie pas à l'intérieur de nos maisons quand il fait chaud. La deuxième chose, c'était les glaces ou les sorbets. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'on a trois catégories aujourd'hui. Les sorbets, en moyenne, c'est 130-140 calories pour 100 grammes. Ce n'est que du sucre. Les glaces, en général, c'est de la crème ou du lait avec de la crème. C'est en moyenne, quand ce sont des glaces simples, j'entends vanille ou chocolat ou café, c'est à peine différent des sorbets, contrairement à ce qu'on pensait auparavant. Ça veut dire qu'on se jetait sur les sorbets en disant que c'est moins calorique, mais ce n'est pas vrai. Ils sont tellement enrichis en sucre aujourd'hui que c'est catastrophique. Alors qu'une glace, ça va être un mélange de lait, de crème, de sucre. Donc, ça va être un peu meilleur en termes de goût et ça nous correspond mieux en termes de glace. Mais par contre, c'est plus intéressant aujourd'hui quasiment parce que c'est plus un aliment de prendre deux boules de glace plutôt que deux boules de sorbets. Et la troisième chose, c'est quand vous me parlez des équivalences, quand on cherche les équivalences, les équivalences, c'est deux boules de glace pour un fruit. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas à faire tous les jours, matin, midi et soir, mais c'est de temps en temps histoire de se faire plaisir et justement de donner de la respiration au régime. parce que vous le savez, si jamais vous faites un régime trop difficile, trop compliqué, au bout d'un moment, vous allez craquer, vous en aurez ras-le-bol. La troisième chose, c'est méfiez-vous absolument de ces nouvelles glaces qu'on appelle les glaces américaines, c'est-à-dire qui sont en fait des crèmes glacées comme les autres crèmes glacées traditionnelles à vanille au chocolat ou au café et qui sont des crèmes glacées enrichies. Ça veut dire qu'on a rajouté à l'intérieur pépites de chocolat, oléagineux, tout ce qu'on veut, oreo, etc. En fait, ce sont des blindes caloriques, ça veut dire qu'on monte très facilement au double des sorbets et à 70% de plus que les glaces normales. Donc, faites très attention. De temps en temps, quand vous avez envie de vous faire plaisir, prenez deux bouts de glaces, mais n'allez pas vers ces glaces américaines, elles sont très compliquées. La troisième chose, c'est l'apéro. Alors, c'est une tradition de l'été. En fait, c'est vrai que si on arrivait à manger à l'apéro exclusivement des tomates cerises, des radis et des carottes, ça marcherait bien. L'apéro du régime, normalement, c'est ça. C'est crudité à volonté avec un perrier ou un jus de tomate. L'apéro de ceux qui sont en stabilisation, c'est qu'on essaye plutôt de jouer sur les vérines. D'abord, on essaye de consommer moins de produits gras. C'est-à-dire le truc qui tue dans l'apéro, c'est deux choses. C'est le vin ou l'apéro qui désinhibe. Ça veut dire que quand je vais boire du vin, c'est vrai que je vais me sentir plus léger, plus gai, etc. Je vais relativiser. Et en fait, je vais regretter le lendemain ce que j'ai mangé. Et la deuxième chose, c'est que les produits traditionnels de l'apéritif, que ce soit des chips, des biscuits secs, etc., c'est une cata calorique. C'est gras, c'est salé, c'est hyper riche. Donc, ça, c'est vraiment le mauvais apéro. Et en fait, quand vous comptez deux verres à l'apéro, je veux dire un verre de rosée ou deux verres de rosée à l'apéro, c'est 200 calories. Et quand vous avez pris 50 à 60 grammes de biscuits, c'est 250 calories. Donc, l'ensemble, c'est presque l'équivalent d'un repas de régime. Donc, faites très, très attention à l'apéro. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Désolé pour le son, etc. Maintenant, je vous laisse poser des questions. Puis, on avait dit qu'on irait jouer à un petit jeu. C'est-à-dire, vous me racontez ce que vous allez manger ce soir. Moi, ce soir, je vais vous faire une confidence. J'ai commandé dans un restaurant coréen, parce que demain, on va commencer à tourner des vidéos sur la Coupe du Monde, sur ce qu'on mange pendant la Coupe du Monde ou ce que mangent les pays qui font la Coupe du Monde. Donc, ça va être assez rigolo. Et donc, j'ai commandé coréen pour voir ce que c'est que la nourriture coréenne. Voilà. Alors, Carlotta me dit, « A-t-on le droit aux oasis, sel à l'eau ? » Alors, quand vous choisissez une boisson aromatisée, vérifiez bien sur l'ingrédient qui est zéro calorie. Ça veut dire que normalement, une doigt aromatisée, elle ne contient ni sucre, elle ne contient pas de sucre. Donc, ça veut dire que c'est zéro calorie. Donc, méfiez-vous quand vous voyez boisson ou citron. Certes, elle est au citron ou à l'arôme citron, mais vous regardez sur la valeur calorique, même pas besoin de regarder les taux de sucre. S'il y a des calories à l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas que de l'eau aromatisée. Les glaces à l'eau, Sonia, c'était ce que je disais quand je parlais des sorbets. En fait, ce qu'on appelle les glaces à l'eau, c'est des glaces qui sont faites avec du sirop. Alors que la différence avec les sorbets, c'est que les sorbets, on les fait avec soit des fruits pressés, soit des concentrés de jus de fruits. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même chose que les sorbets pour moi. Ensuite, la glace, me dit Isabelle, j'ai l'impression qu'elle va la manger ce soir, la glace à l'italienne n'est pas très différente des crèmes glacées traditionnelles. C'est une crème glacée, c'est simplement... Pardon. La glace à l'italienne, c'est simplement une façon d'aérer la glace. C'est-à-dire qu'au lieu de vous servir de la glace compacte, on va la foisonner. C'est un terme qu'on utilise dans l'industrie alimentaire pour injecter de l'air à l'intérieur. C'est un peu comme la crème chantilly. La crème chantilly, c'est de la crème fouettée avec du sucre. Eh bien, on la fouette simplement pour incorporer de l'air à la crème. Là, je fais les gestes en même temps. Et donc, c'est pour ça que quand vous achetez des crèmes chantilly, en fait, vous ne verrez jamais d'ailleurs crème chantilly sur les bombes que vous achetez dans les supermarchés. Vous verrez crème fouettée, etc., mais jamais crème chantilly. C'est simplement parce qu'au lieu de fouetter la crème jusqu'à ce que l'air s'incorpore à l'intérieur, on rajoute directement le gaz carbonique. Et donc, c'est ça qui fait ça. Les fruits surgelés mixés, c'est excellent. C'est une très bonne idée, Véronique. On peut utiliser des fruits surgelés mixés pour faire une glace, de la même façon qu'on avait proposé à un moment donné d'utiliser les petits yaourts qu'on donne aux enfants pour s'en servir, pour tremper un bâtonnet dedans et s'en servir comme glace. Donc, oui, les fruits surgelés mixés, c'est une très, très bonne chose. Starbuck me dit crudité avec fromage blanc, citron, basilic moutarde, une tuerie. C'est vrai que ça peut être bon. Il suffit simplement de choisir un assaisonnement correct. Un bol de soupe potiron, carottes veloutées, jambon blanc, bris. Ça, c'est vachement bien comme repas. Bol de soupe de potiron, carottes veloutées. Donc, c'est un velouté avec du jambon blanc et du bris. Il manque un fruit, Isabelle, dans le régime. « Que pensez-vous des jus de légumes ? » me demande Flo-Flo. Alors, faites gaffe parce qu'il y a eu une mode des jus de légumes pour maigrir. En réalité, les légumes, c'est un peu comme les fruits. C'est-à-dire que ça contient du sucre, mais moins de sucre qu'un fruit. Un légume, ça contient 4 à 5 grammes de sucre pour 100 grammes. Un fruit, ça contient 9 à 15 grammes. À peu près, je vous dis les sucres. Donc, quand vous buvez des jus de légumes, sachez que vous prenez, bien sûr, le jus du légume, mais vous prenez du sucre en même temps. C'est pour ça que ces régimes à base uniquement de jus de légumes étaient une arnaque sans nom. Carlotta me parlait des glaces, j'avais compris. Et les cônes, pistaches, chocolats, domi, ce n'est pas la cata. Ce n'est pas la cata. C'est assez surprenant. Quand on compare, alors quand ce sont des dômes qui sont faits aux crèmes glacées, c'est pour ça que je vous donne la valeur calorique indicative. Ça doit faire 180 calories pour 100 grammes. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est les mini cônes qui vendent maintenant dans les supermarchés qui permettent d'en prendre deux parce que chaque cône fait environ 60 calories. Donc, c'est la même chose que les deux boules de glace. Rôti de bœuf, Jocelyne et fondue de poireau, cerise, classe ! Rôti de bœuf et fondue de poireau, ça, je veux bien manger. Alors là, elle a mangé, je donne un exemple à tout le monde. Jocelyne vient de faire un rôti de bœuf, elle a des protéines. Elle a pris une fondue de poireau, ça va faire les crudités et les légumes éventuellement. Elle vient de prendre les cerises. Il manque peut-être un produit laitier, sauf si ça ne vous manque pas de le manger ce soir. Bouchara me demande comment perdre 4 kg avant l'été. Simplement, en contrôlant son alimentation, c'est ce qu'on fait tous ici, tous les membres Savoir Maigrir et tous ceux qui ont l'habitude de faire des régimes. Véronique, c'est mon repas, celui de la semaine 24. Bravo de suivre le régime. Sonia me dit qu'elle a craqué sur le pain aux céréales ce soir. Ceci dit, j'ai presque pas mangé aujourd'hui. Ne vous traumatisez pas avec ça, s'il vous plaît. Ça veut dire, le régime, ça doit être quelque chose de malléable. Normalement, dans Savoir Maigrir, vous avez à la fois des équivalences plaisir, comme celle du fromage du chocolat, comme celle que je viens de vous donner avec les glaces et les fruits. Mais en même temps, sachez bien que vous n'êtes pas des robots. Vous n'allez pas maigrir simplement parce que vous allez observer le régime tout le temps, tout le temps. Il y aura des jours où vous aurez plus faim que d'autres. Il y a des jours où vous avez été stimulé par un aliment. Ce que vous devez faire, c'est retrouver l'harmonie alimentaire tout de suite derrière le plus rapidement possible. Alors, on va lire le menu de Françoise. Un avocat, bien. Alors, petite précision sur l'avocat. C'est un produit gras. On peut prendre un avocat ou mieux, un demi-avocat à la place des crudités le soir. On ne mettra pas d'huile parce que l'avocat est un produit gras. On arrosera avec un jus de citron. Deux tranches de truites fumées. Super, parce que ça change un peu du saumon fumé et puis ça a exactement les mêmes avantages que le saumon et c'est un peu plus maigre. Philadelphia Light, bien sûr, pour aller peut-être avec les truites fumées. Moi, je mange avec du cottage cheese. Ça mâche aussi. Et compote mangue sans sucre. Vachement bien. Voilà, le repas parfait. Il y a tout ce qu'on voulait. Et le pulco. Le pulcolina, ça va. C'est le pulco, par exemple, les pulcos citrons qu'on utilise pour mettre dans de l'eau, c'est un très bon truc. Pas de calories, intéressant, donc bien, ouais. Deux œufs, tomates, tendies, vinaigrettes, fromage blanc, myrtille, cannelle. Je trouve que vous mangez bien. Ça, c'était Karine. Carlota, un quart de quiche légère, concombre et abricot, fromage blanc, la recette de chez nous. Merci Carlota de les faire parce qu'on s'est fatigué. Tite, ce soir, c'est crudité, brochette de poulet, ratatouille, bien joué aussi. N'oubliez pas que le régime, ça consiste à se faire plaisir en changeant de modèle alimentaire. Ce n'est pas la restriction. La restriction, c'était avant. Aujourd'hui, on fait du rééquilibrage alimentaire et on essaye, avec les ingrédients d'un régime, de refabriquer une nourriture sympa. Quand je lis, vous faites, par exemple, les recettes, comme vient de nous le dire tout à l'heure Carlota avec la quiche légère, avec une recette qu'on a faite nous sur Savoir Maigrir, et voilà, c'est ce que j'attends. Il faut que ça reste une fête la nourriture quand même. Vous savez, on mange parce que c'est bon à la base. Salade verte, sauce allégée, tomate, thon naturel, pomme et y'autre. Ça, c'est exemple de repas rapide. Ça veut dire, salade verte avec sauce allégée, ok, la salade, ça ne me dérange pas si vous l'avez jetée sous sachet, ce n'est pas très grave. Tomate, pareil, c'est facile à découper. Thon naturel, ça veut dire que c'est probablement du thon en boîte, pomme et y'autre. Ça, c'est le repas, je n'ai pas le temps de faire à manger ou ça me saoule de faire à manger et j'y vais. On fait un repas diététique, il est quand même bien composé et on arrive à avoir un repas comme il fallait. Ok pour le demi-avocat, Françoise, mais il n'y avait pas de réflexion négative là-dessus. Un coucou de garçon Astrid, en passant, je n'ai pas refroidi depuis mon programme. Je n'ai pas repris, je pense, depuis mon programme. Arrêtez il n'y a plus d'un an. Merci, ça fait toujours plaisir. Starbucks, 100 grammes de métrave, le vinaigrette allégée avec une tranche de jambon, roulé avec du Saint-Moré, oui, ça c'est vachement bon. 50 grammes de concombe de tomate, excellent. Dans le sud, il fait super chaud, du coup, pas trop faim. Karine, c'est ce que je disais au début, quand il fait faim, on a une diminution claire de l'appétit. Marie-Thérèse, ce soir, j'ai mangé langue de veau cuisinée sans matière grasse. Alors, faites attention, la langue, les enfants n'aiment pas ça, mais la langue, c'est un produit qui est un peu plus gras avec la cervelle. Ça fait partie des deux abats qui sont les plus gras. Donc, on ne dépasse pas la quantité comme la viande. C'est-à-dire, on est à 125 grammes maximum. Dans les abats qui ne sont pas riches, vous avez les rognons, les riz de veau et le foie. Alors, le foie est un produit maigre, peu de gens le savent, que ce soit les foies de bovins ou que ce soit les foies de volaille. Et c'est intéressant parce que c'est très riche en fer. 100 grammes, c'était bien, Marie-Thérèse. Tania entend ? Oui, ça y est, on a remarqué que tout le monde entend des Tania. Sandrine me dit ce soir, poisson, pomme de terre, oignon et tomate au four. Mon fils de 11 ans est au régime, il mesure 1,66 m, il est en surpoids. Alors, faites gaffe, pour les enfants, Sandrine, jusqu'à l'âge de 11 ans, on est très, très, très réservé sur les régimes. D'abord parce qu'avant l'âge de 11 ans, ils sont sous notre dépendance. Donc, on peut contrôler les choses sans leur dire qu'on est au régime. Et on fait à manger normalement, même le régime que vous faites vous parce qu'il n'a pas l'appétit d'un adulte. Et après l'âge de 11 ans, on attend en général qu'il y ait une demande de leur part pour les faire maigrir pour ne pas fabriquer des gamins qui vont avoir une trace de j'ai un complexe parce que je suis gros ou on me dit que je suis gros et en même temps, je fais des régimes et j'en ai marre des régimes au bout d'un moment. Grosse faim à 17h, me dit Malorie, j'ai pris pour me caler jusqu'à ce soir deux biscottes. Oui, c'était pas mal. Ça aurait été mieux de prendre deux fromages blancs à 0%, pas parce que c'était moins calorique mais parce que ça vous a rassasié un peu plus. Ce matin, peu faim, je n'avais pas mangé mon fromage et mon yaourt et mon frit. Il aurait fallu, oui absolument Malorie, il fallait les prendre à la place des deux biscottes et donc quand vous ne mangez pas quelque chose à un repas, gardez-le en réserve pour un autre. Carmen n'a pas faim ce soir, il ne faut pas faire la gueule Carmen, on a le droit de ne pas avoir faim comme on a le droit d'avoir très faim. Je dis bonjour à David qui se contente de participer et qui ne nous dit pas ce qu'il a mangé. dédicace à Nathalie de la part de Gabin. Pour les diabétiques, les féculents font monter la glycémie, on supprimait les glycémies, les féculents, pardon, j'ai mal lu. Marie-Rose nous dit et pour les diabétiques qui, pour les féculents font monter la glycémie, peut-on supprimer les féculents ? Non, il ne faut pas quand on est diabétique supprimer les féculents, il faut diminuer les quantités et plutôt que les féculents, il vaut mieux prendre des légumes secs, ça veut dire des légumineuses. Autrement dit, chez les diabétiques, j'adore quand on prend des lentilles, des haricots ou des pois chiches. Une naturopathe m'a conseillé de prendre, excusez-moi, je rigole toujours quand on parle des naturopathes, Patricia, m'a conseillé de prendre une ou deux cuillerées à café de griffonia pour mes pulsions de sucre vers 17 heures. Je crois que vous m'avez déjà posé la question sur la consultation privée. Franchement, je n'y crois pas du tout, ça veut dire les naturopathes, c'est les mêmes qui disent aux gens dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, arrêtez le lait, le gluten et les œufs. Écoutez, vous ne perdez rien d'essayer parce qu'il n'y a aucun danger à le prendre, ça peut agir sur vous peut-être, donc vous nous le direz à la prochaine consultation privée ou au prochain live, j'y crois pas tôt, pour les pulsions de sucre vers 17 heures, moi je les calme en général avec un fruit ou un bout de pain et un bout de fromage, je préfère faire ça. Bonjour Morissette, ce soir chaud de Bruxelles, tiens, il n'y a pas grand monde qui en prend, steak à 5%, pâte et 30 grammes de pain et vache qui rit, topissime, voilà. Nathalie, ravi que vous participiez, que pensez-vous de Anna Croix, Amine, argent foutu en l'air, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas, la publicité est d'ailleurs très sophistiquée parce qu'elle laisse croire des choses qui ne sont pas évidentes. Gabin, vous dites après les repas des fruits secs, oui, mais je vous rappelle que les fruits secs sont des fruits déshydratés et que quand ce sont des fruits déshydratés, en fait, vous avez dans 30%, si vous prenez 30 grammes de raisin sec, c'est l'équivalent de 100 grammes de raisin, donc si vous prenez 30 grammes de raisin sec, ça va, si vous en prenez 100 grammes, c'est comme si vous aviez pris 300 grammes de raisin, donc on fait gaffe. Le pain, l'ennemi le plus vicieux, Salim, le problème, c'est que le pain, c'est franchement beau. Depuis quelques temps, on met des galettes de sarrasin chez nous et je reconnais que le matin au petit déjeuner, du pain grillé, c'est vachement sympa. Le truc, c'est peut-être qu'il faut l'acheter sous forme de ficelle, ça veut dire, les boulangers n'aiment pas trop parce que ça leur pourrit un peu la vie, mais c'est vrai que quand on prend de la ficelle, on a la même taille en longueur que la baguette et on en prend un petit peu moins. Bonsoir Françaiste, bonsoir De Kolaire, bonsoir Georgette. Comment faire un régime avec fibromyalgie, Cathy ? Simplement avec prudence et avec indulgence. C'est-à-dire que la fibromyalgie est une pathologie ennuyeuse, donc ça veut dire que les gens souffrent d'avoir ça, donc on fait le régime gentiment, on ne le fait pas en se stressant. Salade, carottes râpées, maïs, ton vinaigrette allégée, maison, bien, mais je vous adore, je veux dire, vous êtes super aujourd'hui. Problème de transit, que faut-il manger ? Je le répète à chaque fois, Valou Valou, ce n'est pas ma copine, non, ce n'est pas Valou Lagitane, Valou Lagitane, c'est Valérie Damido, c'est une copine à moi. Problème de transit, que faut-il manger ? En général, je conseille des veloutés, ça veut dire soit c'est velouté, je l'explique, c'est comme des purées de légumes, à la place de la soupe, on fait une espèce de purée de légumes, c'est entre la purée de légumes et la soupe. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser un vieux remède qui s'appelle l'huile de paraffine et on met une cuillère à soupe d'huile de paraffine midi et soir, qu'on mette de l'huile d'olive ou non en plus dans la salade. La salade de soir, ce n'est pas terrible, ça fait gonfler le ventre, me dit Valérie. Oui, tous les légumes et tout ce qui contient des fibres a la possibilité de faire gonfler le ventre parce que ça irrite l'intestin et l'intestin produit du gaz mais ça dépend de la sensibilité de chacun. Vous avez mangé salade verte, des jambons crus, des gruyères, vinaigre balsamique, yaourt au soja, c'est possible que ça vous fasse gonfler parce que la salade, à partir du moment où vous consommez des fibres, vous pouvez le faire mais ça veut dire que vous avez une susceptibilité à ça, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez fait Marie-Thérèse a fait hier soir ma recette, gratin, poireau, saumon avec fromagement à la place de la crème, c'est top, j'adore. J'approche des 20 kilos perdus, me dit Odile, je revis et je m'aime et bien voilà, ça c'est le fondamental d'un régime, c'est quand on dit on se regarde dans la glace et on sème et ça, je veux dire, ce n'est pas un problème de balance et de chiffres et c'est ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois quand vous faites un régime que vous maigrissez. La problématique, c'est de manger sain, de se faire plaisir en mangeant et de se regarder dans la glace et de voir sa morphologie changer, sa silhouette changer. Je me fous du chiffre. Il y a des gens qui courent en permanence après un chiffre. Je parle par exemple de celles qui finissent un régime, elles arrivent à 65 kilos mettons et en fait, elles se sont mis dans la tête de faire 62 kilos mais elles sont jolies à 65 kilos où il y a le problème. Donc, c'est au moment où vous vous plaisez que vous savez que le régime a réussi et derrière, après la réussite, la vraie réussite, ce n'est pas ça, c'est de prendre un nouveau modèle alimentaire et de réussir à finir le régime. Ça veut dire stabiliser longtemps et éventuellement revenir au régime de temps en temps. Brigitte, potage, poire, roussalade, tomate, trottin, bœuf, frais, cerises, bravo. Mangez beaucoup de cerises les amis. Méfiez-vous quand même, c'est 125 grammes les cerises. Gabin me dit louper un repas est-ce grave ? Absolument pas. Bonsoir Sandy, ce midi j'ai bien mangé nous dit Borisette, ma belle-fille indonésienne nous a fait un plat de chez elle, je n'ai pas faim ce soir, une salade à l'étage. Ben voilà, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Et quand vous avez faim, pour la réflexion de tout à l'heure, à un moment donné, j'ai craqué, j'ai mangé deux biscottes, ça va, détente, détente. C'est le maître mot des régimes sur savoir maigrir. Sandrine me dit bonsoir, mon fils 11 ans est en surpoids, une mesure 1m66, que le conseillez-vous comme régime ? À 11 ans, je leur donne des régimes à 1600 calories par jour parce que la priorité, ça reste la croissance. Et il faut arrêter de mettre les gosses à des régimes drastiques. Donc à 11 ans, c'est 1600 calories. Si vous êtes inscrite sur savoir maigrir, vous prenez le régime déroulé à 1600 calories et à ce moment-là, vous lui donnez, si vous êtes inscrite, de temps en temps, vous déroulez le régime à 1600 calories au lieu du vôtre et puis vous lui donnez à manger ça. Les cacahuètes bloquent ma perte de poids, dit Salim. Salim, cacahuètes 600 calories aux 100 grammes, ça va la tête ? 600 calories les 100 grammes. C'est-à-dire que c'est quand vous mangez des cacahuètes, vous mangez du beurre. Chaque fois que vous prenez une poignée de cacahuètes, vous prenez des cacahuètes. Merci Françaiste pour les compliments. Fabrice, Valérie, Lucas, bonsoir, concombre, tomate, cerise, pomme de vitrave rouge, céleri, deux tranches de jambon, binaigme et j'ai un fromage nature de kiwi. Aucun commentaire. Bonsoir Gabin. Que pensez-vous des poudres de protéines en grosse fingale ? Oui, je suis d'accord Sophie, ça marche. Je l'ai fait beaucoup à la clinique montée vidéo Maigrir sur la boutique. On a mis en vente la Waka Poudre qui en fait est une poudre de protéines dans laquelle j'ai fait rajouter d'autres choses, du wakame pour avoir des fibres et du chrome. Ici en Suisse, difficile de trouver des produits laitiers à 0%, sans me dire, ce n'est pas grave. Prenez des produits laitiers entiers, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va tuer le régime, surtout vérifier qu'il n'y a aucun sucre à l'intérieur ajouté du sucre qu'il y en a, mais pas de sucre ajouté. Rouleau de printemps, Georgette, légumes et sales vertes et tomates, très bien. Danaïque, j'ai eu du mal à vous avoir, désolé, on a un peu bugué au début à cause des problèmes de son. Quand on ne supporte pas les yaourts à 0%, que peut-on prendre ? Soit on les remplace par une autre équivalence, à ce moment-là, on y va, on prend une portion individuelle de fromage, soit si vous supportez plus les yaourts ou les yaourts végétaux, vous pouvez prendre un yaourt végétal, sinon ce n'est pas grave, c'est-à-dire vous zappez complètement le yaourt. Assiette de pois chiches au patricka, voilà, quelque chose qui me plaît, quinoa, vinaigrette, champignons, poivrons, salade, c'est top. Ça, c'est ce que j'appelle le menu, c'est un bon menu parce qu'en fait, vous avez fait un mélange, si vous êtes végétarienne, vous avez fait un mélange avec légumineuses pois chiches et produits céréaliers et quinoa et ça, c'est topissime parce que c'est le mélange presque parfait. Voilà, mes amis, je vais vous laisser parce qu'il est presque 20h30, je vais aller goûter le plat coréen. On se retrouve lundi pour la consultation privée sur Savoir Maigrir. Ceux qui n'ont pas vu les masterclass, vous les demandez à votre diététicienne. Le Facebook Live aura lieu la semaine prochaine. Je les ferai maintenant à 20h, je pense que c'est plus pratique pour tout le monde et puis je vous embrasse toutes et tous et puis bon courage pour la suite. Salut !